Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué gratuitement. Vous allez pouvoir apprendre à fabriquer votre propre gimmick afin de réaliser un effet vraiment très visuel. Comme d'habitude, je vous fais la démo suivie des explications. Mais avant ça, je vous propose de tenter de gagner un tour de magie à travers un concours. Et cette semaine, c'est le tour Printing 2.0. Vraiment le tour de magie de billets à avoir toujours sur soi. Pour moi, c'est le meilleur tour de magie réalisable avec des billets afin de transformer des bouts de papier en billets de banque. Tout est inclus à l'intérieur. Vous avez tout le matériel nécessaire ainsi qu'une vidéo explicative parlée en français pour apprendre à vous fabriquer votre gimmick avec les faux billets très réalistes qui sont inclus. D'ailleurs, ce sont les billets que vous voyez directement dans la démonstration. Ou sinon, vous fabriquez le gimmick avec de vrais billets et pouvoir payer avec à la fin du tour. Le tour existe en plusieurs versions. Donc, c'est à vous de choisir 5, 10, 20 ou 50 euros. Plusieurs changes sont expliquées dans la vidéo explicative avec différentes tenues, différentes méthodes afin de varier un petit peu les effets. Bref, c'est un tour que j'utilise depuis des années maintenant. Il ne quitte plus jamais mon portefeuille. Vraiment, c'est le tour à avoir quand on va être léger sur soi. J'ai quand même fait un tour de magie avec de l'argent. Vous savez toujours que ça attire les spectateurs. Donc, vraiment, c'est le gimmick que je vous recommande si vous cherchez un tour pour transformer des bouts de papier en billets. Printing 2.0. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et sinon, vous pouvez également tenter de le gagner en fin de vidéo à travers le concours. Sur ce, je vous laisse avec les explications du tour d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. C'est parti pour les explications. Alors, pour ce tour, pour fabriquer le gimmick, vous allez voir, vous allez pouvoir ensuite le personnaliser. Ici, c'est fait avec une forme de cœur. Et du coup, pour produire à la fin le petit cœur en mousse. Mais bien entendu, vous pouvez même faire ça, tout simplement un simple rond pour produire, par exemple, une balle en mousse tout bêtement et enchaîner derrière. Moi, j'avais un cœur en mousse. Donc, j'ai décidé de faire ça. Mais si vous n'avez pas de cœur, vous pourrez faire les formes de votre choix, même des prédictions, etc. Donc, l'idée, en fait, c'est que ça représente comme ceci. Je vous montre comment ça marche au niveau de la fabrication. En fait, vous allez prendre une carte dans laquelle vous allez découper une forme, celle de votre choix. Ici, le cœur, voilà, à peu près au centre. Pas trop gros non plus. Et vous allez découper des morceaux de cartes. Alors, vous voyez, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est une carte que j'ai prise, voilà. Et j'ai coupé à peu près comme ceci, un peu plus de la moitié ici, en biseau, des deux côtés. Et comme ceci. Et ça, j'en ai fait deux de morceaux. Donc, les deux morceaux sont identiques, comme ceci. Donc, idéalement, c'est d'utiliser des cartes à face blanche, double blanche, par exemple. Pour vous les procurer, vous pouvez vous retrouver ça sur la boutique Magifacile.fr, à l'unité ou par paquet de 52. Et une fois que vous avez fait ça, donc sur une, vous allez colorier en rouge, en noir, ce que vous voulez, la couleur que vous voulez. C'est ce qui va permettre d'avoir ce rendu-là, rouge du cœur, par exemple, ou de la balle en mousse, peu importe, ça, c'est à vous de personnaliser à ce niveau-là. Et ensuite, vous allez tout simplement coller. Alors, je vous montre ce que ça donne sur le gimmick déjà fait. En fait, vous prenez la carte, comme ceci. Vous allez prendre le côté où il y a le rouge. Ici, vous mettez de la colle juste ici. Et vous allez coller comme ceci un côté. Donc, c'est collé. Et de l'autre côté, pareil, vous mettez de la colle ici. Et vous collez de l'autre côté comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, en fait, on a ce rendu-là, de cette manière. Et du coup, on a la carte, vous voyez, avec ça qui peut passer d'un côté ou de l'autre. Du coup, si je me mets comme ceci de devant, de face, vous voyez, en tenant ici, donc j'ai les doigts ici, je tiens, juste en faisant une petite piche nette, ça change parce que ça fait switcher les deux flaps au final. Et du coup, de l'autre côté, quand je veux produire le cœur, j'ai juste à appuyer ici. Et hop, hop, ça passe devant. Et hop, ça enlève la couleur. Et en même temps, je produis la balle en mousse. Donc, si j'ai la balle en mousse au départ, comme ceci, tout simplement cachée derrière, on est là. Ici, on montre. Donc, j'ai bien la balle en mousse derrière. Je peux montrer les mains vides. Je viens ici de devant, je fais ma petite piche nette. Paf ! La couleur apparaît, c'est sympa. Et là, je n'ai plus qu'à venir montrer le cœur avec le doigt ici. Et quand je viens venir chercher le cœur, j'ai qu'à faire ce mouvement. Ça fait disparaître la couleur. Et en même temps, je peux produire le cœur visuellement. Je peux le montrer de deux côtés. Et le tour est terminé. Donc voilà, ça marche vraiment très, très bien. Juste la petite piche nette permet de faire apparaître. Et hop, le changement également dans l'autre sens. Donc, même en secouant, ça marche. Il suffit de mettre comme ceci, un coup sec. La couleur peut apparaître. Et de l'autre côté, boum, la piche nette ou en poussant. Voilà, il suffit que les deux côtés se chevauchent d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est très simple à fabriquer. C'est personnalisable. Vous allez pouvoir faire, par exemple, des prédictions. Transformer, par exemple, écrire sur d'un côté ici, as de trèfle, de l'autre côté, roi de cœur. Et du coup, avec le chevauchement, on aura du coup, dans un petit carré découpé, la prédiction qui changera. Roi de trèfle, roi de cœur. Alors, on peut faire pas mal de choses grâce à cette méthode. Voilà, c'est très visuel, très sympa à réaliser et très personnalisable. Donc, voilà, c'était l'explication de ce petit tour très visuel, de ce gimmick. J'espère que vous allez prendre le temps de vous le fabriquer parce que ça vaut le coup. Et sinon, on se retrouve maintenant pour le concours, pour tenter de gagner le super tour Printing 2.0. Donc, vraiment, pour participer, comme d'habitude, on va faire ça sous forme de tirage au sort. Pour participer, très simple, il y a trois règles à respecter. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube. Donc, vous abonnez à cette chaîne. Ensuite, vous mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ça vous soutient énormément. Merci à vous de le faire. Et surtout, vous mettez un commentaire. Un seul, pas deux. Un seul pour être enregistré et pouvoir être tiré au sort potentiellement. Et de là, moi derrière, ensuite, quand je posterai une prochaine vidéo, je ferai le tirage au sort et je mettrai le commentaire du gagnant épinglé sur cette vidéo. Donc, il faudra revenir sur cette vidéo pour voir qui aura été tiré au sort. Et je l'aurai contacté par mail pour qu'il reçoive directement ça chez lui. Bonne chance à tous. Merci à tous de votre soutien via les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. Et également l'école de magie, tutomagie.com. La référence à magie sur Internet. Merci à tous les souscripteurs sur Tutomagie Premium. Ceux qui ont acheté le pass, etc. Encore merci de tout votre soutien. Ça fait grave plaisir. Je vous souhaite de passer d'agréables vacances d'été. Il commence à faire chaud. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada